Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer OddDraft Plus. C'est un plugin, une petite partie de programme, qui va nous permettre de sauvegarder l'intégralité de notre site WordPress et nous verrons dans un deuxième temps comment nettoyer notre base de données. Vous allez me dire, si vous avez vu le tuto Item Security, qu'on a déjà appris à sauvegarder sa base de données. Oui, Item Security permet simplement de sauvegarder la base de données. OddDraft, lui, va permettre de sauvegarder l'intégralité de votre site internet si vous avez, par exemple, soit un problème de configuration avec les différents plugins que vous allez avoir installés ou alors, pareil, une attaque sur votre site internet. Alors, on va voir dans un premier temps comment nous allons paramétrer OddDraft Plus. Alors, c'est très simple. Vous voyez, il est ici dans ma barre de menu. Nous allons dans les réglages. Il n'y a pas grand chose à faire. Là, vous allez devoir planifier vos sauvegardes. Donc, par exemple, moi je vais les faire hebdomadairement avec deux sauvegardes. Pareil pour la base de données. J'ai le choix de choisir mon endroit de stockage. Alors, soit on peut le faire en local. Je vous le déconseille un petit peu parce que si votre site plante, ça va être un petit peu compliqué de récupérer la sauvegarde. Alors, vous avez les moyens d'aller sur des drives. Moi, je vais sur Google Drive. Après, vous avez pas mal d'éléments. La seule chose que je vous déconseille, c'est de le faire via email parce que les boîtes email peuvent garder entre 10 et 20 mégaoctets. Ça va vite être saturé avec un site internet. Quant au système FTP, il est bel et bien existant. Mais si techniquement, vous êtes débutant, c'est pareil. Il y a un petit peu de complexité. Donc, je vous le déconseille aussi. Donc là, moi, j'intègre le Google Drive. Donc, moi, ça avait déjà été paramétré. Vous aurez un lien pour aller un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, moi, je suis déjà connecté. Donc, il n'y a pas ces soucis. Vous vérifiez bien que vous avez donc les extensions qui sont dans la sauvegarde, le thème, tous les différents éléments que j'ai pu intégrer, tous mes répertoires. Je peux cocher la petite case pour recevoir une notification quand il y a une sauvegarde. Une fois que je suis d'accord, j'enregistre. Voilà. Maintenant, deuxième phase du tuto. On va aller donc intégrer un plugin, une extension en français, qui va nous permettre en quelque sorte d'optimiser notre base de données. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai rédigé des articles et que je les mets à la poubelle, à la corbeille, pardon, à un moment, la corbeille, elle va peser un petit peu sur mon site. Et quand j'ai un site qui s'alourdit, quelque part, il est un petit peu moins rapide. Donc après, il y a plein d'applications sur le référencement et tout ce qui s'ensuit. Alors, ce petit plugin qui va permettre de nettoyer ma base de données s'appelle WP-Optimize. Voilà. Donc, normalement, voilà. Donc, ici, on vérifiait bien. Donc, il a été très bien évalué. Il y a plus de 800 000 installations, une mise à jour très récente et puis, évidemment, la compatibilité avec ma version de WordPress. Donc, une fois que je suis d'accord, je l'installe. Donc, on attend un tout petit peu et je n'oublie pas, évidemment, de l'activer. Donc, ça vient très, très rapidement. Donc, vous voyez, il est parmi, du coup, maintenant, mes différents plugins. Je vais aller à l'intérieur. Je vais dans les réglages. Alors, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à faire. On va me demander, donc, alors, au niveau de mes réglages généraux, de garder. Moi, je vais garder mes données des deux dernières semaines. À vous de voir par rapport à votre travail. Et puis, on va activer ici le nettoyage et l'optimisation planifiée. Donc, on peut le faire une fois hebdomadairement, soit au quotidien. À vous de voir. Donc, on peut optimiser l'étape de la base de données, ce qu'on va faire. Réviser les révisions auto. Donc, je vous expliquerai plus tard ce que sont les révisions. Les brouillons. Parfois, on peut avoir des brouillons quand on va écrire des articles. Supprimer les articles mis à la corbeille. Les indésirables et les commentaires mis à la corbeille. Les commentaires non approuvés. Par contre, ça, vous laissez tomber les options transistoires expirées. Donc, maintenant, on valide le tout. Pour le reste, on laisse. Et puis, voilà. Maintenant, notre WordPress a enfin les différents plugins qui vont permettre de le sécuriser au maximum. Donc, nous allons nous retrouver pour un dernier tuto concernant les thèmes enfants. Et nous pourrons après commencer à travailler sur notre WordPress. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.